Transfert, c'est un projet culturel transitoire sur le site des anciens abattoirs. On crée une zone libre d'art et de culture pour expérimenter comment la culture peut participer à la création du futur quartier qui va naître ici. C'est un projet qu'on peut qualifier d'urbanisme transitoire, dans le sens où c'est un projet qui vient s'installer sur la ZAC Pyramide-les-Îles. On propose une programmation artistique et culturelle qui côtoie tout un tas d'activités qui sont plus des activités du quotidien. Boire un verre, manger un goût, venir en famille, entre amis, passer un moment ici, rencontrer des gens, discuter, ne rien faire. Je me suis associé avec Sébastien Marquet et Carmine Belliver pour écrire une espèce d'histoire un peu fictionnelle, où des nomades s'installent dans le désert, créer une base vie pour accueillir le public, accueillir de la culture, de la création, de la créativité. Et voir au fur et à mesure du temps comment ce projet évolue avec tout ce qui se passe autour et quelle influence il va avoir sur le futur quartier. C'est un projet qui est aussi expérimental et évolutif. Tout comme le site, le projet évolue, donc la base vie est toujours en mutation, il y a toujours des nouvelles propositions chaque été, des nouvelles collaborations aussi. L'idée c'est de se connecter aussi aux acteurs locaux, à la vie roséenne, je pense aux associations, je pense aux habitants bien sûr, à certaines entreprises également. Et de questionner le faire ensemble en fait, comment on arrive sur le site de Transfert à rassembler les gens, à se connecter et à faire ensemble des choses. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on ne veut pas trop savoir où on va, parce qu'on veut vraiment rester dans l'expérimentation. Et donc vraiment s'adapter à tout ce qui se passe et à toutes les évolutions qu'il va y avoir. Donc est-ce que Transfert va s'arrêter en 2022 ? Est-ce qu'il va continuer après ? Est-ce que les nomades vont se déplacer sur une autre friche ? Est-ce que le projet va s'infuser dans le quartier ? Toutes ces questions-là, on se les pose, mais on n'a pas envie d'y répondre trop tôt pour que ce soit vraiment ce qui se passe et les expériences et les expérimentations qu'on met en place qui créent ce qui va se passer. Et que ce ne soit pas une intuition d'une personne ou d'un groupe de personnes qui nous fassent aller dans une direction. Le laboratoire, en fait, c'est un des aspects du projet qui était pensé dès le départ. Et l'idée, c'est vraiment de s'appuyer sur Transfert pour observer toutes les expérimentations qui vont avoir lieu tout au long des années d'exploitation du lieu. Le laboratoire n'est pas un laboratoire comme on peut l'imaginer dans une structure type université, CNRS. C'est vraiment l'idée qu'on a un laboratoire indiscipliné avec des savoirs partagés qui interroge la place des artistes dans la fabrique de la ville et qui se pose la question des façons d'être ensemble, d'agir ensemble et de vivre ensemble. Il y a vraiment cette dimension d'accessibilité au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a certains dispositifs comme une maquette tactile pour les personnes mâles et non-voyantes. On a des gilets vibrants aussi pour les personnes en situation de handicap auditif. Mais il y a vraiment cette question de l'hospitalité et que chacun se sente aussi libre de venir tel qu'il est et de pouvoir contribuer à ce site. L'ambition c'est déjà de continuer à montrer le dynamisme culturel nantais puisqu'on est un peu les enfants de tout ce qui s'est passé depuis plus de 30 ans sur le territoire au niveau culturel. Et c'est de se dire qu'aujourd'hui c'est souvent les urbanistes et les politiques qui font la ville mais qu'on est tous concernés et que ce serait bien que plus globalement on puisse entendre les points de vue de tout le monde et même les novices. Parce que prendre un peu de hauteur, un peu de recul et se décaler ça permet souvent d'aller plus loin dans les réflexions et donc peut-être de mieux vivre ensemble demain.